Bienvenue sur FreeCAD 0.19 sur ArtX Linux Aujourd'hui nous allons découper une pièce unique obtenue par balayage Nous allons la découper en 4 pièces pour exporter chacune de ces pièces enfin on va en exporter qu'une je crois vers TechDraw parce qu'une personne m'a demandé oui moi je vais faire une construction assez complexe par balayage mais j'aimerais voir sur mon export en 2D qu'une seule pièce alors on va essayer de faire ça cette pièce on l'a réalisé très récemment je presse deux de mon clavier numérique pour voir ça du dessus alors comment faire ? alors il n'existe pas d'outil tout fait on en a parlé sur le forum il y a des idées moi aussi j'ai fait ma petite cuisine là et ce n'est peut-être pas très scientifique enfin mais en tout cas ça fonctionne allez on va essayer je me mets un petit peu en biais je vais en mode filaire moi j'ai un raccourci mode filaire c'est ici voilà et dans par design donc mon body est actif le body dans lequel se trouve mon pocket je sélectionne parce que là on voit au travers je sélectionne il faut être sûr de sélectionner attendez je vais peut-être me mettre davantage en biais comme ça voilà je vais sélectionner ça attendez non je suis en dessous ça contrôle maintenu et ça et voilà c'est ça et je clique sur datum plane donc si ça c'est pas bon je clique ici sur inertie 2-3 en 2 tiers donc là mon datum plane il est au moins bien orienté par rapport à ma coupe en anglais donc on va comme ça a bien marché on va essayer de faire la même chose ici ici contrôle maintenu il a un datum plane en 2 tiers voilà et on peut continuer si on veut on peut faire les autres aussi mais on va s'arrêter à ces deux là mais on peut on peut faire le reste allez hop soyons fous on va faire le reste aussi voilà les deux tiers et encore un petit dernier là ici et là datum plane ah bah ici c'est bien mis voilà donc on les a les quatre maintenant je ne peux pas découper à partir de là vous savez pourquoi ? parce que si je découpe ici ça va me découper cette pièce là les datum plane je ne peux pas les raccourcir ça ne servirait à rien donc j'ai essayé de trouver une solution elle vaut ce qu'elle vaut mais elle fonctionne allez je sélectionne mon datum plane dans Paradesign je clique sur créer un nouveau sketch et je vais tracer un cercle je me mets en mode filaire pour voir le centre ici peu importe ce n'est pas très précis je vais tracer un cercle qui dépasse largement ma cornière voilà donc j'avais le premier je crois que c'était celui-là c'était lequel bon j'ai commencé par celui-là alors bon ben je vais prendre le suivant on va faire ça dans cet ordre-là je sélectionne celui-là un sketch un cercle voilà on va prendre la suite comme ça je fais ça visuellement là aussi un cercle plus grand que la cornière voilà et le dernier ça doit être celui-là il est où ? là un cercle ici voilà alors maintenant je ne peux encore rien faire de cela je vais déjà masquer les datum plane barre d'espacement voilà et j'ai ces cercles-là maintenant on peut faire une chose on peut aller dans la télépart on sélectionne le premier cercle et on va dans pièces créer une face voilà donc j'ai une face je fais la même chose à partir des autres 4 cercles voilà je les prends dans l'ordre cette fois-ci ça à partir de fil et là aussi pièces créer une face à partir de fil voilà je les ai ici donc mes 4 sketchs majuscules je sélectionne le dernier barre d'espace voilà donc là je peux donc sélectionner mon pocket la pièce à couper à saucissonner contrôle maintenu je sélectionne les autres toujours dans part je vais dans pièces scinder slice apart voilà donc j'ai un exploded slice qui est là et là je peux regarder je peux en ne voir qu'une seule pièce bien découpée avec tout dedans tout ce qu'il faut voilà si je veux celle-là c'est joli voilà et pareil pour celle-là tout y est voilà donc ça c'est bon partons de là je peux aller dans tech draw comme d'habitude je crée une feuille je vois une feuille A4 landscape blanque donc vide pour moi je pourrais mettre un cartouche si je voulais je vais sélectionner donc ma pièce à exporter celle-là vue du top parce que pas comme ça sinon ça va me l'exporter comme ça donc je presse 2 du clavier top je sélectionne ma pièce je vais sur page pour voir tout de suite ce qui se passe et là je clique soit sur cette icône pour n'exporter qu'une seule vue ou ici pour exporter plusieurs vues voilà donc j'ai la première je ne m'inquiète pas si c'est trop grand je vais ah oui mais je suis en biais donc je vais annuler je vais annuler parce que moi je voulais voir ça quand même à peu près droit alors vous savez ce que je vais faire je sélectionne cette face je vais dans macro j'ai une macro récente qui s'appelle align align to view align d'après la face voilà c'est un macro vous regardez dans une des dernières vidéos bon il faut aller dans macro et installer la macro donc là je suis bon là je retourne donc là le slide est bien sélectionné je vais sur page je clique là dessus et là on a un bon début je clique là dessus voilà j'ai la vue de ce côté j'ai la vue de ce côté-ci et je peux aussi faire apparaître une vue je crois elle est là tout à fait là en bas voilà on va dire que c'est bon il manque encore quelque chose la vue comme ça ok donc je ne m'inquiète pas pour la taille je vais je vais sur page j'ouvre tout ça page échelle on va faire 0.3 peut-être non pas 0.3 scale voilà ça m'apprendra 0.3 voilà 0.3 ça ça pourrait marcher je prends mes mes différents éléments je les place il y en a qui qui entraîne tous les autres le premier entraîne tous les autres mais les autres je peux les déplacer où je veux voilà celui-là je vais le mettre là voilà et là j'ai ma pièce celle qui m'intéressait je la vois en trois quarts ici je la vois de dessous enfin de dessus plutôt de dessous etc et je peux donc accrocher mes cotes comme on a l'habitude de faire contrôle maintenu et on peut donc mettre les cotes entre tout ça etc le reste vous connaissez voilà je suis content de vous avoir pu montrer cela je suis déjà content d'avoir trouvé cette solution qui est une solution de dépannage mais qui fonctionne bien finalement voilà donc à bientôt pour la suite de notre programme à bientôt